Au nom du peuple congolais et au mien propre, je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. En ce début d'année nouvelle que je souhaite très fructueuse dans nos relations, j'aimerais vous inviter à y réitérer à leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement de vos pays respectifs, ainsi qu'aux hautes autorités assumant la direction des organismes internationaux dont vous êtes mandataire en République démocratique du Congo, mes voeux les plus sincères de bonheur et de prospérité. La cérémonie annuelle d'échange de voeux entre le corps diplomatique et un président de la RDC refait surface. D'ordinaire, elle regroupe autour du chef de l'État, outre les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, les présidents des institutions d'appui à la démocratie, le Conseil national de suivi des accords, le Conseil économique et social, les conseils d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le gouvernement. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Cheokutundou, a circonscrit l'événement. Le calendrier politique national, marqué par le processus électoral, n'a pas rendu possible. L'organisation courant au mois de janvier dernier de la cérémonie d'échange de voeux de nouvel an entre le président de la République, chef de l'État et le corps diplomatique. Ainsi, pour permettre à votre excellence de prendre ce premier contact avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays et vous familiariser avec celui-ci, le ministère des Affaires étrangères et d'intégration régionale a proposé à votre haute autorité la tenue de la présente cérémonie que vous avez spontanément agréée. Je suis persuadé que cette réaction positive de votre part a dû rencontrer les attentes de la communauté diplomatique. Prenant la parole, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a fait le tour d'horizon des relations et des coopérations de la RDC avec les pays représentés et a partagé avec eux la quintessence de sa vision diplomatique. La RDC s'est dit ouverte sans exclusif. La République démocratique du Congo entend jouer un rôle de taille dans le renforcement de l'État de droit, l'approfondissement de la culture démocratique et dans l'enracinement des valeurs des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Nous sommes ainsi disposés à bénéficier de l'expérience de vieilles nations démocratiques tout en sauvegardant les atouts qui fondent notre identité nationale. Mon pays tient à sauvegarder son indépendance politique, acquise au prix de multiples sacrifices, ainsi que son corollaire, la souveraineté du peuple congolais sur les richesses naturelles nationales. Toute coopération devrait ainsi se fonder sur le respect et la considération mutuelle, dans la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. L'Europe et l'Afrique sont des continents frères et cette fraternité doit demeurer. Aussi importants que sont les pourparlers post-Kotonou, pour le renforcement du partenariat entre les ACP et l'Union européenne, il est de même primordial qu'une saine coopération puisse caractériser les rapports entre la RDC et l'Europe, terres fréquentées, voire habitées par des milliers de familles congolaises. Le président Félix Tshisekedi s'est étendu sur plusieurs types de coopérations endormies et qu'il convenait de réactiver. C'est les cas de relations avec la maison Schengen dans l'Union européenne, la Monisco et la francophonie. Pour ce qui est de la maison Schengen, j'ai instruit la partie congolaise à finaliser rapidement les discussions entamées avec la partie européenne pour la restructuration et la réactivation de ce dispositif consulaire en harmonisant les recommandations de la commission technique ad hoc avec les propositions émises par les ambassades européennes basées à Kinshasa. Nous accompagnerons le processus de retrait progressif de la Monusco en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire, en participant pleinement à l'élaboration d'une stratégie de sortie conjointe ainsi qu'à sa transformation progressive dans le cadre du dialogue stratégique. Lors des discussions du renouvellement de son mandat en mars prochain, nous plaiderons pour une reconfiguration par un redimensionnement qualitatif des troupes qui devront être moins nombreuses mais mieux équipées et aguerries face à la guerre asymétrique dans la collaboration avec l'armée nationale pour la traque des groupes armés, principale menace contre les civils. La francophonie doit être ce cadre propice permettant à notre pays d'être réellement partenaire dans la défense mondiale de la langue française et dans l'expansion de la culture congolaise dans toute sa richesse et sa diversité. Entre la culture et la diplomatie, il n'y a qu'un pas. En plus de ses importantes ressources naturelles, la République démocratique du Congo doit mettre en avant son potentiel culturel inestimable pour un plus grand rayonnement international. La RDC compte affirmer son leadership dans le domaine de la préservation de l'écosystème mondial, entre autres la mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. À propos du cobalt, le chef de l'État a indiqué que la RDC est dépositaire de la plus grande réserve de cette ressource naturelle intervenant dans la fabrication de voitures électriques non polluantes. Ajouté à l'immense bassin forestier, son potentiel hydroélectrique, ses réserves constituent un des atouts de la préservation de la planète. Le cinquième président de la RDC attend de la communauté internationale l'accompagnement positif et concret de la réalisation des priorités assignées à son mandat. Quant au doyen des ambassadeurs accrédités en RDC, a pris la parole au nom du corps diplomatique. M. le Président de la République, le corps diplomatique a été sensible à l'important message que vous avez bien voulu délivrer en cette occasion solennelle. Il a noté avec un grand intérêt tous les principes fondamentaux de votre politique étrangère, ainsi que ceux de la politique diplomatique que votre Excellence a bien voulu exprimer. Toutes ces précieuses informations seront traduites fidèlement auprès de nos pays et organisations respectives. d'avoir regardé cette vidéo ! Féание de lutte ! Sous-titrage FR ?